Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mars 2023 et aujourd'hui c'est Dbyday, notre nouveau partenaire, qui vous propose une idée de trading sur le pétrole Brent, le pétrole de la mer du nord, dans le cadre d'une stratégie à la baisse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube DJ, d'activer surtout la clochette des notifications, c'est ce qui vous permet d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube DJ et notamment des alertes turbo. Allez, on regarde tout de suite le détail de l'alerte envoyée par Dbyday. Donc, comme nos autres partenaires, Dbyday vous enverra donc les alertes, vous recevrez ces alertes par email directement donc dans votre boîte. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure comment vous abonner, je vous rappellerai, comment vous abonner aux alertes de trading turbo qui est un service gratuit et proposé à tous. Donc, Dbyday aujourd'hui nous propose l'achat d'un turbo 24 short sur le pétrole brut Brent avec un knockout à 91.3938. Alors, le commentaire de Dbyday, le pétrole brut Brent ne parvient plus depuis des semaines à franchir la moyenne mobile à 200 jours en retournement baissier. La succession de creux ascendants mis en place depuis décembre est en danger avec la récente rupture de la tendance ascendante en bleu. Je vous montrerai le graphique juste après. La pression baissière devrait se poursuivre avec en ligne de mire le retour sur le point bas de décembre à 76.10. La rupture en clôture de ce soutien accentuerait la dynamique corrective en direction du soutien suivant à 71.15. Une clôture au-dessus du dernier sommet à 88.78 repousserait cette anticipation. 88.78 d'ailleurs que vous pouvez utiliser comme niveau d'ordre stop pour pouvoir liquider la position si le scénario ne se déroule pas comme prévu. Donc vous avez ici le graphique avec en effet cette pression baissière et l'objectif ici à 76.10 puis 71.15. Avec ici le point pivot donc à 88.78. Donc au niveau de la recommandation, le turbo donc avec le knockout à 91.39.38 est bien adapté à ce scénario technique. Il est sans échéance. Son levier est de 7 et son isine. Donc l'isine je rappelle c'est le numéro d'identification du turbo que vous pouvez également retrouver sur la plateforme de négociation. En plus du niveau de knockout, on peut l'acheter à 12.75 avec une cible sur le Brent à 76.10 et une invalidation à 88.78. Donc en effet un 88.78 comme je vous le disais tout à l'heure, cela peut être le niveau d'un ordre stop ce qui vous permet de sortir la position sans avoir à aller toucher le niveau de knockout. Cela veut dire que si vous allez toucher le niveau de knockout, votre turbo vaut 0. Allez je vous montre sur la plateforme de négociation IG comment ouvrir une position sur ce turbo. Donc sur la plateforme de négociation, il vous suffit d'aller donc ici en haut à gauche sur matières premières et vous avez ici donc le brut léger et le Brent. On va choisir le Brent. Alors bien sûr je rappelle qu'ici c'est simplement une démonstration à titre pédagogique. Libre à vous bien sûr de suivre ou de ne pas suivre cette recommandation, de vous en inspirer. Et j'utilise bien sûr un compte de démonstration. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo le lien pour ouvrir un compte de démo si vous souhaitez donc tester la plateforme Turbo 24. Donc ici on va choisir le sens short puisque je le rappelle ici nous sommes dans le cadre d'une stratégie à la baisse. Et on retrouve le turbo qui est ici avec la barrière donc 91.3938, effet de levier 7. Vous avez ici dans la rubrique, alors je vais d'abord choisir le turbo, voilà je clique dessus. Si vous cliquez sur info vous retrouvez ici le code isine avec le document d'information donc concernant le prospectus, en quelque sorte le prospectus du turbo ici disponible donc directement sur la plateforme de négociation. Donc voilà je reviens sur mon ticket d'ordre. Donc ce que je vous propose c'est d'ouvrir une position sur ce turbo. Donc ici nous allons cliquer sur achat. Nous allons placer un ordre au marché. Pour rappel ici la recommandation nous proposait un achat à 12.75. Ici nous sommes à 12.64, un petit peu en dessous du prix qui était proposé par DailyFX. Nous allons ici donc choisir un ordre au marché. Je vais renseigner la quantité. Je vais placer 200 turbo. Ici nous sommes pour environ un petit peu plus de 2500 euros sur la position. Je fais aperçu de l'ordre puis placer un ordre. Voilà mon ordre est exécuté. Je vais le retrouver dans les positions ici à gauche. Voilà donc ma position bien sûr elle évolue en temps réel. Et je peux d'ores et déjà placer un ordre de vente par rapport à l'objectif qui nous est proposé par Day by Day. Donc je clique sur vente. Et je vais vous réafficher à l'écran. Voilà l'objectif qui nous était proposé ici. Nous avons un objectif donc à 76.10. Donc nous allons utiliser cet objectif pour enseigner notre ticket d'ordre. Alors sur le ticket d'ordre on va utiliser le Pricer. Qui est un outil donc directement intégré à la plateforme. Qui nous permet donc de calculer l'estimation du prix du turbo par rapport au niveau du sous-jacent. Au l'occurrence ici donc le Brent on va mettre 76.10. Vous voyez dans le niveau du sous-jacent. Cela me calcule un niveau donc sur le turbo. Ici donc 15.624. Alors bien sûr je vais renseigner ici un ordre limité. Donc je fais copier sur le ticket d'ordre. Cela veut dire que je suis prêt à vendre mon turbo. Dès lors où le pétrole vient toucher 76.10 à la baisse. Ce qui représenterait donc un prix sur le turbo à 15.624. Ici donc si je place cet ordre potentiellement cela représente une plus-value de 596 euros. Il me suffit ensuite de cliquer sur aperçu de l'ordre. Puis de placer un ordre pour valider cet ordre. Bien sûr celui-ci n'est pas exécuté. Il est simplement positionné. On le retrouve ici dans les ordres différés. Vous voyez vous avez ici votre position de vente qui est prête. Qui est positionnée. Vous pouvez bien sûr interagir ici sur le niveau du prix. Sur le niveau de prix de sortie. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez bien sûr supprimer cet ordre. Et repasser pourquoi pas un ordre stop. Si vous souhaitez placer un ordre de protection. Ou éventuellement supprimer l'ordre. Et reprendre la main. Et revendre votre position de façon immédiate. Au travers d'un ordre au marché. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour. Donc proposée par notre nouveau partenaire. Donc D-By-D. Bien sûr cela est en complément des autres partenaires. Avec qui nous travaillons déjà. Trading Central. Nous avons également un nouveau partenariat. Avec Marc Daguerre. Donc qui là aussi vous proposera des idées de trading. Donc directement. Lorsqu'elles seront publiées. Vous les recevez sur votre boîte mail. Je vous montre d'ailleurs comment vous inscrire aux idées de trading. Sur le site d'IG. Vous voyez sur la home page. Vous allez ici sur le petit plus. Vous avez recevez nos idées de trading gratuitement par email. Donc je le rappelle. Cela est ouvert à tout le monde. Que vous soyez client ou non d'IG. Et cela est complètement gratuit. Sur la page ici. Vous cliquez ensuite sur. Vous voyez. Vous avez idée de trading turbo. En savoir plus. Vous arrivez sur la page d'inscription. Sur cette page. Vous renseignez vos coordonnées. Avec surtout votre adresse mail. Vous cliquez sur je m'abonne. Et dès lors. Où un de nos partenaires publie une idée de trading. Vous la recevez donc directement. Dans votre boîte mail. Et en général. Derrière. Je publie également une vidéo. Pour vous montrer comment utiliser cette idée de trading. Et comment ouvrir une position sur le turbo sélectionné. Voilà. Quant à moi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. De bons trades. Restez prudents sur les marchés bien sûr. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Sur les alertes turbo. A très bientôt. Au revoir.